Non, pas d'oignon. Pourquoi ? T'as prévu de pleurter ? On sait jamais. Bon allez, dépêche-toi, on ne m'a quitté, il est saisi dans un quart d'heure. Ça va, ça va, il n'y a pas le feu. Les 72, ce n'est pas les compagnons de la chanson. Et comment t'as atterri sur ce boulot, toi ? J'ai couché avec Ferreira, qui m'a donné le téléphone de Loussalant. Après, j'ai couché avec Proto, qui m'a branché sur le colonel réalisateur. C'est comme ça que j'ai eu le boulot. Ardisson ? Quoi Ardisson ? Tu t'es tapé Ardisson ? Non, ça ne va pas la tête, je ne suis pas une salope, moi. Mesdames, mesmoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue au Folie Bergeur pour la première de Double Jeux, le premier jeu en nocturne. Double Jeux, c'est quoi ? C'est un tiers d'interview, un tiers de variété, un tiers de jeu, un tiers de rubrique ? Toutes sur mon émission, c'est sympa, je me suis donné un mal de chien pour la voir, j'ai bossé tout l'hiver. Pour jouer avec nous au Double Jeux ce soir, deux grandes stars. On n'a jamais vu autant à la télé que depuis qu'elle fait plus de disques, François Zardy. Il a abandonné quelques heures sa croisade contre le réchauffement de la planète. Renaud ! François, ça va ? Ça va, merci. Tu fais quoi en ce moment ? En ce moment, je suis taxi. Le jour ou la nuit ? La nuit. Ça roule, t'es contente ? Oui, ça va. Ça va ? Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand c'est François Zardy qui les prend en son taxi ? Ils sont étonnés, ils se demandent si je ne suis pas de la famille ou si je ne suis pas elle, tout simplement. Ouais, ils ne voient pas que tu es la vraie François Zardy en fait. Tu n'as jamais chargé du tronc bourré avec une loute, non ? Non, là je n'ai pas... Ça t'est jamais arrivé. Et toi, Renaud, qu'est-ce que tu fais ? Je fais la technique sur une petite radio départementale. Écoute, je sais que tu n'aimes pas beaucoup la télé, c'est gaffe, ce soir tu risques quand même d'en gagner une. Alors je vous parlais de la règle du jeu, c'est très simple, on va vous montrer des sujets qui auraient pu être dans le journal télévisé. D'ailleurs, il y en a qui y étaient vraiment, d'autres qui n'y étaient pas du tout, qu'on a complètement bidonné nous-mêmes. C'est à vous de dire si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Et puis je vais passer une plombe à vous raconter la règle du jeu, puisque de toute façon l'émission ne dure qu'une plombe. Par contre, il y a des cadeaux, comme dans toutes les émissions, mais ceux-là ils sont pas mal. On va voir les cadeaux, à vous les cadeaux. Pour jouer avec Françoise et Renaud ce soir, pour jouer avec vous chez vous, j'ai invité une autre grande star. Vous avez été des millions à aller voir ses films, vous avez été des millions à dévorer ses livres. Je vais pas le faire comme ça. Non, je crois qu'il va se présenter tout seul, c'est mieux. Qu'est-ce que tu t'es fou là, toi ? Je vais faire l'émission de Thierry Hardissant. Tu trouves pas qu'on te voit un peu trop à la télé, quand même ? C'est ce qu'il se dit. J'en ai rien à foutre. Je fais comme je veux. Même si on me voyait pas assez avant, peut-être. Pour moi, pour ma petite tête, comme ça. C'est parce que tu vas plus dans les bistrots qu'on te voit sans arrêt à la télé ? Non. On me voit à la télé parce qu'on me le demande. Et puis, quand on est resté longtemps à la porte, on fait tout, quoi. On a envie de tout faire. En tant qu'acteur, tu vies une époque formidable. Ça relance un petit peu le schmilblick. Puis, j'ai bien aimé travailler avec Junio. Tu veux que je te dise ? T'es pas fait pour être pauvre. Et toi ? Ça se mérite. On se casse. Un, deux, trois. Et là, et là ! Ils vont, les collègues ! Tu perds pas ton temps, on est règle ! Ah ben, j'ai téléphoné au bureau. On m'a dit que ça avait fait 2 millions de spectateurs sur la France, déjà. Et comme c'est un film que j'aime bien, je suis très grand homme. Les critiques, ils ont dit que le film était formidable. Parce qu'il y avait moins de boiringerie qu'avant. C'est quoi une boiringerie ? C'est quoi, à ton avis, les critiques ? Après cette émission, t'as d'autres grands projets ? Ouais, ouais. J'ai pas tourné de film depuis l'époque formidable. Alors, j'ai une espèce d'appétit, une espèce de boulémie, là. Alors, je vais faire 3 films. Le film de Jérôme Boivin, Mémoire d'un Barjot. Claude Miller, l'accompagnatrice, c'est le film de Patrice Lecomte. Avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte. Et après, je ferai mon film, Thierry de mon bouquin. Voilà. Et ça, tu le sais bien, c'est pas de la tarte. Dis donc, ça te fait pas chier, toi, les jeux à la télé ? Les jeux de quelle heure ? Hein ? Richard Boranger. Salut, Richard. Salut. Dis donc, l'intervieweur, là, il était assez dur avec toi, quand même, non ? Ah ouais ? Ton jumeau, là. Ah ouais, je trouve qu'Ardisson, à côté, c'est Drucker, moi. Bon, dis-moi, tu connais Françoise ? Ah oui. Alors, tu vas pas commencer à lui faire son thème astral, là. Tu lui feras après l'émission, d'accord ? Puis toi, c'est pareil, tu lui fais pas la pétition sur l'extension du Sahel, pas tout de suite, hein ? Dis-moi, si Mitterrand passait sous un camion, tu voterais pour qui, toi ? Ah, c'est dégueulasse comme question. Pourquoi ? J'aime beaucoup les camions. Ouais. Mais, oh, comme ils sont tous en train de lui taper sur la tête à Mitterrand. Ouais. Bon, faut pas qu'ils l'aient. T'as envie de le défendre, toi ? T'aimes les causes perdues ? Peut-être pas perdues, mais en tous les cas, les causes mal en point, quoi. Tu trouves pas que les médias prennent de plus en plus d'importance dans la vie politique et que, je sais pas, quand Mitterrand se fait, je sais pas moi, limer les canines, Chirac dit qu'il lit des poètes, tout ça, c'est un peu inquiétant. Non, ça t'inquiète pas, ça. Le Pen qui va à la messe. C'est pas tellement les médias, c'est eux qui m'inquiètent. Giscard qui joue de l'accordéon. Oui, oui, mais c'est normal. Ils ont tous des petits secrets, des choses émouvantes, tendres, jeunes, dynamiques. Bah oui, il faut qu'on le sache, nous, il faut qu'on le croque, qu'on sache que nos hommes politiques, c'est pas que comme ça. Ils peuvent être comme ça vers le ciel. Tu sais qu'Edith Cresson, par exemple, son premier discours à l'Assemblée nationale, elle trouvait qu'elle avait la voix un peu trop aiguë et qu'ils lui ont corrigé la voix pour le deuxième discours. T'es au courant de ça ? Non. Si, je te le dis, moi. J'ai juste montré un autre truc sur Edith Cresson, regarde. À Saint-Sylvain-d'Anjou, petit village situé à quelques kilomètres d'Angers, tout le monde connaît Edith Cresson. C'est la célébrité locale, la femme de M. Jacques. Ici, on l'aime bien et on ne comprend pas les vives réactions de la presse japonaise face aux déclarations d'Edith. Ah, il est bon, là ! Oui, effectivement, Mme Casson, Edith, avec les Japonais, je ne pense pas que tout le monde ici au village la connaît, la connaissent bien. Elle n'est pas raciste, je ne pense pas. D'autant qu'à Saint-Sylvain, en insistant un peu, on apprendra qu'il n'y a pas si longtemps, la célébrité locale venait faire ses courses au village dans une voiture japonaise. Quand elle dit, ou quand les journalistes plutôt, ont dit que les Japonais étaient des fourmis, c'est, je crois, totalement faux. Il y a quelques années, je me souviens qu'elle venait chercher son pain en voiture japonaise. Oui, il est vrai, Mme Casson nous a acheté une voiture, voici déjà quelques années, je crois que c'était en 78, et je crois qu'elle en a été très satisfaite. Je crois qu'elle connaît très très bien la qualité japonaise, tant sur les produits automobiles qu'autres produits. Je crois que la polémique qui a existé réside beaucoup plus sur la forme qu'elle a employée que sur le fond, en fait. La vague rose des années 80 va porter Edith Cresson dans les hautes sphères de la politique française. Elle devient maire de Châtellerault et ministre de l'Agriculture. La trace de la voiture japonaise devient alors mystérieusement floue. Tu lui fais mes amitiés. J'ai vu une ou deux fois Mme Casson pour la révision de son véhicule parce qu'elle avait un petit problème mécanique. J'ai discuté avec cette dame qui est très charmante. Par la suite, j'ai vu ses enfants parce que c'est surtout eux qui s'en servaient pour leurs vacances. En 1984, Edith Cresson est nommé ministre du commerce et de l'industrie. La voiture japonaise va définitivement disparaître. J'ai acheté cette voiture en 85 à Mme Edith Cresson pour mon épouse. Je pense que cette voiture a dû toujours être bien entretenue. Nous n'avons jamais eu aucun problème à ce jour. Quant à la fameuse décapitation de l'effigie du Premier ministre par les Japonais, elle pourrait bien dégoûter les habitants de Saint-Sylvain d'acheter des autos nippones. Alors c'est Françoise qui va commencer. Mais d'abord, j'aimerais bien savoir si toi tu penses que c'est de l'info ou de l'intox. Tu vas me dire à l'oreille. D'accord. Alors, bon, tu as vu le sujet. Je vais te laisser le temps de jouer. Je vais laisser aux gens chez eux le temps de jouer aussi. Et en attendant, on va écouter Dave Stewart. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 meilleur temps aux essais grâce à sa croix en polycarbonate. Nouveau coup d'éclat de Bernard Tapie. Le député footballeur vient de revendre la moitié de ses actions Adidas pour payer les agios de l'emprunt qui lui avait permis d'acheter la marque aux trois bandes. D'après mes calculs, a déclaré l'homme d'affaires, lorsqu'il ne me restera plus aucune action, Adidas m'appartiendra définitivement. François Léotard prépare un ouvrage de philosophie. Le titre et la préface sont prêts, mais le sujet n'est pas encore déterminé. Pour protester contre la répression en Chine, Bernard-Henri Lévy a décidé, après réflexion, de ne plus aller au restaurant chinois pendant un an. Stupeur dans les milieux proches du Vatican. Cette semaine, l'agenda de Jean-Paul II ne prévoit aucun voyage. Christine Villemin a adopté un petit kurde. « Avant tout, je veux lui apprendre à nager », a-t-elle déclaré, très émue. Voilà, en 120 secondes, c'était les nouvelles du monde. Bonne semaine et à samedi prochain. Bravo ! Pas mal. Basile Decote, rédacteur en chef du mensuel Jalon. Donc chaque semaine, dans Double Jeux. On va rester dans l'info et l'intox, mais avec un sujet un petit peu plus léger. Tu ne bois plus, toi ? Non. Complètement fini ? Fini. Fini, fini ? Fini, fini. La dernière fois que tu as pris une cuite, c'était quand ? Il y a six mois. Ah bon ? Oui. Pas très longtemps, quand même. Ah, six mois pour un mec. Moi, c'est beaucoup. Et la prochaine ? Ah non, il n'y a pas de prochaine. Il n'y a pas de prochaine, jamais. Il n'y a pas de prochaine, jamais. Je vais te poser une question infernale, mais enfin, c'est un peu le sujet du prochain sujet. Quand tu étais vraiment bourré, vraiment, je dis à fond la caisse, est-ce qu'il t'est arrivé de pisser contre les murs ? Oui. Ça t'est arrivé souvent. Bon, ben écoute, compte tenu de ce qu'on va te voir, il vaut mieux que tu arrêtes de boire. Les touristes qui quittent Paris en cette fin d'été vous le diront tous, la ville lumière est sale. À chaque quartier, à chaque rue, ses poubelles pleines, ses graffitis et contre chaque mur isolé, de plus en plus de traces d'urine. Quand ils en ont fini avec les grottes de chiens, les services d'hygiène de la ville se contentent le plus souvent de laver, ce qui sera à nouveau souillé dans les minutes qui suivent. Résultat, certaines façades et trottoirs sont en permanence transformés en de véritables vespasiennes. C'est des cochons. Ils font pipi jour et nuit. C'est tout. C'est vrai que monsieur Vidéo, il est parti à cause de ça, parce qu'il faisait pipi toute la nuit sur son rideau de fer et par terre. Alors c'est pour ça qu'il a laissé le magasin. Éric Meunier, ingénieur des ponts des chaussées et inventeur à ses heures, a peut-être trouvé la solution. Il y a eu la clôture électrifiée pour les vaches, puis en 88, le siège électrique pour les chauffeurs de taxi amateurs de dispositifs anti-agression. Eh bien, il y a maintenant le mur anti-airinois électrifié. Il est composé d'un grillage recouvert d'un plâtre poreux conducteur et d'un générateur de très haute tension. Ce générateur de très haute tension envoie dans le grillage des impulsions de très courte durée, de très très fort voltage, mais d'une intensité très très faible. Ce qui fait que quand quelqu'un vient uriner dessus, il reçoit des décharges électriques très désagréables, mais absolument pas dangereuses pour lui. Je vais vous faire un essai et vous montrer en même temps sur l'oscilloscope ce que ça donne. Je suis commerçant dans le quartier et depuis quelques années, c'était infernal. Et comme vous pouvez le constater, depuis deux mois, il n'y a plus aucune souille. Moi, je pense d'avoir un mur électrifié de l'établissement, ce serait une bonne idée. Même la personne qui soit complètement électrifiée là, ce serait pas mal. La mairie de Paris s'intéresse de près à cette invention pour les murs des édifices publics. Eric Meunier a déposé un brevet, il a déjà enregistré ses premières commandes. Alors après les sanisettes de Caux, assiste-t-on à une certaine spécialisation du génie français à l'exportation ? C'est là toute la question. Voilà, alors est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Richard, tu me réponds à l'oreille d'abord. Est-ce que c'est de l'info ou est-ce que c'est de l'intox ? Très bien. Alors, Renaud, maintenant c'est à toi de jouer. Tu t'es fait une opinion, j'imagine. Mais pour que tu aies vraiment le temps de réfléchir et pour que les gens chez eux aient le temps de jouer, pour que toi aussi tu aies le temps de jouer, nous allons écouter William Scheller. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi, je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un amoureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles ? Ils ont un monde à eux, que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels ? Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi, je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un amoureux. Je veux être un amoureux. Je veux être un amoureux. Ça marche très bien, ce disque-là, chez L'Air en Solitaire. T'en as combien ? Je crois qu'on a fêté le disque d'or à peu près la semaine dernière. Mais disque d'or ou pas disque d'or, on est toujours heureux de faire ce métier. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette chanson ? Au départ, elle est sortie comme ça, pas à la sauvette, mais elle est sortie sur un disque live. Oui, qui devait être simplement un enregistrement pour avoir dans le répertoire un enregistrement d'un concert au piano. Et il se trouvait que j'avais une chanson que je chantais déjà depuis à peu près six mois, qui s'est trouvée dans l'enregistrement. Ils m'ont dit, on va peut-être la laisser et on ne l'enregistrera plus sérieusement en studio cet hiver. Enfin bon, on l'a laissé dedans et il s'est trouvé que les médias ont aimé cette chanson et l'ont passé tel que avec le piano. Et on a entendu que ça tout l'été ? On a entendu pas mal. Nous, on est content que tu l'aies chanté pour nous, mais c'est une chanson qui s'appelle Un homme heureux, mais on a envie de se flinguer quand on l'écoute, comment ça se fait, c'est pas contradictoire ? Ça dépend. C'est contradictoire et ambiguë dedans. Il y a deux aspects. Il y a de se dire pourquoi est-ce que c'est toujours au même que ça arrive de s'aimer, quand on est tout seul. Et puis il y a aussi cette espèce de bonheur quand on rencontre quelqu'un de vouloir quelque chose de vrai, pour une fois pour toutes. Alors donc il y a ce jeu, cette ambiguïté en permanence dans la chanson, c'est comme ça que j'aimais bien. Bravo, on l'applaudit, William Scheller. Merci. Alors Renaud, à toi de jouer maintenant. Je te répète exactement la question. Il existe des murs équipés d'anti-urinoirs électrifiés. Tu mises combien ? Je sais pas, 10. 10 en quoi ? C'est de l'intox. Oui, pourquoi ? Je sais pas moi, t'imagines quand il pleut, les mecs qui marchent. Ouais. On est bon ? Tu dis 10 en intox. Voilà. Et toi, Françoise ? Est-ce que dans ton taxi, tu as eu des sièges électrifiés ? Jamais ? Non, non, jamais. Tu n'as pas envie d'en avoir ? Pas du tout. Tu ne te fais jamais attaquer ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai le feeling. Donc toi, Richard, tu m'as dit que c'était de l'intox. Pourquoi ? Je ne sais pas, un peu pour les raisons d'en haut, quoi. C'est vrai que le brevet doit exister. Il y a un lascar qui a dû inventer un truc comme ça. Qui est plaisant. Mais d'abord, je n'en ai jamais entendu parler dans les journaux. Jamais, jamais. Nulle part. Donc, j'ai quand même l'impression que si les commerçants, et ainsi de suite, ils faisaient des choses comme ça, on aurait... Ou dans le canard, ou n'importe où, on aurait... Et puis, ouais, alors quand il pleut, quoi. Si jamais la flotte, tous les mecs ont des décharges. Même ceux qui ne pissent pas, c'est pas juste. Même ceux qui ne se bourrent pas à la gueule, dis donc. Bon, on va écouter notre expert, Philippe, c'est à toi. Eh bien, mon cher Thierry, mes chers candidats, mon cher Richard, comme le disait Maître Capello, il y a 20 ans encore, déjà, déjà. En 5 lettres, c'est de l'intox. On applaudit Renaud. Et Boranger. Boranger qui s'est fait avoir tout à l'heure. Alors, Philippe, quel est le score ? Eh bien, Thierry, à ma calculette à Quartz, il est exactement 10 points pour Renaud et 5 points pour Françoise. On applaudit. Renaud. Bravo. Richard, est-ce que tu trouves pas les envoyés spéciaux de la télévision, ceux qui étaient, tu sais, dans le golfe et qui nous parlaient de la guerre qu'on voyait jamais, est-ce que tu te trouves pas un peu ridicule ? Eh, j'ai... Ceux qui attendaient que les scudes tombent au moment du journal. Est-ce qu'il était pas un peu ridicule ? Tout était tellement grotesque. Ouais, ouais. Qu'il y avait les faux chars aussi, gonflables. Les faux chars gonflables ? Bah oui, t'as jamais vu ça. Ah si, si, les leurs ! Bah oui, les leurs ! Oui, les leurs, c'est le cas de lire. Ouais, mais tout ça, c'est encore tellement, 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 tellement bizarre. Ouais. De temps en temps, on nous disait que la CIA, que tout ça, ils étaient au courant, qu'ils avaient même demandé à Saddam Hussein, s'ils pouvaient, et tout. Et puis moi, je suivais ça avec beaucoup de... Comme tout le monde, je téléphonais à mes potes l'amis, et j'avais des potes arabes, comme ça, et tout. Sans boire. Sans boire, mais oui, mais oui. Faut savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient, comment ça allait évoluer, et tout. Et puis c'est vrai qu'on était pris dans le... Il y avait ces mecs qui étaient là, comme ça. Alors nous, on en a trouvé un. C'est moins dangereux, ce qu'il fait. Il est très drôle, il s'appelle Jean-Georges. Il est venu nous voir un jour, il nous a mis une cassette, et on a décidé de lui donner une minute par semaine, dans double jeu. Tu vas voir, c'est pas mal. Ambiance survoltée à l'Assemblée, à la veille du scrutin, le nouveau paysage politique amène à se poser des questions sur le visage futur de l'horizon bouché par le bout du tunnel. Alors, faut-il sonner le ralliement des électeurs à la dérive, en rassemblant l'écume des mouvements sociaux qui déferlent en bac de mécontentement ? Ces scrutins font courir le risque d'une épreuve qui entraîne sur des chemins divergents, creusant l'écart entre les lignes de fracture et ouvrant béant les fossés d'une montée en puissance des s'écroulements de stores, incapables d'enrayer le déclin de la clinaison primaire qui profite au tassement du palier électoral. À vous, à vous ! Richard, est-ce que t'as été communiste ? Non. T'as jamais été communiste ? Non. T'as été tenté quand même. Oui. Et pourquoi t'as pas été communiste ? Parce qu'il nous revenait aux oreilles des drôles de trucs. J'ai des potes qui sont communistes, avec qui je discute fort tard dans la nuit. Sans boire, parce que t'as un éclat. Sans boire, oui. Puisqu'on est dans le vrai, le faux, l'info, l'intox, le coup d'État en URSS, est-ce que toi, comme on l'a dit, est-ce que tu as pensé à un moment que Gorbatchev ait pu être dans le coup ? Ça m'aurait... Je sais pas encore pourquoi. Ça m'aurait peiné. J'aime bien ce type. J'ai l'impression que... Ce qui n'est pas assez dit, c'est que s'il n'avait pas existé, j'ai quand même l'impression que tous ces gens-là n'auraient peut-être pas pu descendre dans la rue. Et Elstein, qu'on nous présentait il y a encore quelques mois comme un dangereux populiste, un type pas fréquentable. Aujourd'hui, tous les chefs d'État du monde veulent le recevoir. T'as pas l'impression, là aussi, qu'on est dans l'info, l'intox ? Moi, je l'ai bien regardé. Parce que je trouve qu'il a de temps en temps, de face, comme ça, morphologiquement, il a quelque chose d'assez rayonnant. Il a un de ces deux profils qui est extrêmement rayonnant et l'autre profil qui est, que je trouve, moi, pas rayonnant du tout. Inquiétant ? Inquiétant. Inquiétant, ouais. Et tous les Russes, les ministres des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Affaires étrangères, les gens qui disent des choses comme ça, le président d'un pays de l'Est, ils finissent toujours par dire qu'il est un peu autoritaire. Ouais, c'est vrai. Donc, comme c'est des diplomates, on peut imaginer que le Lascaux... Je m'excuse si c'est pas incorrect du tout, mais pour l'instant, je veux le voir aussi aux commandes du truc. La situation en URSS, qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui ? Parce qu'il y a eu une interview de Patrick Bruel dans le journal du dimanche, dimanche dernier, qui disait cette phrase tout à fait essentielle, il disait que ça peut aller mal comme ça peut aller bien. Ce qui était quand même écrit, en gros, en titre du journal. Est-ce que tu penses comme lui ou est-ce que tu as une idée un tout petit peu plus précise ? Je crois qu'il y a 270 millions de personnes, je crois que c'est ça, à peu près, qui crèvent la dalle. Et l'hiver qui approche. L'hiver qui approche. Et un mec qui a une belle chevelure blanche, qui est monté sur les chars, on l'a vu, sur toutes les télés, qui a harangué le peuple. Le peuple. Enfin, il y a 5 millions d'habitants, je crois, à Moscou. Il y avait 100 000 personnes. Je sais pas. T'as pas peur que cette espérance que tout le monde a ressentie quand le mur de Berlin est tombé, ça se termine mal ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon. Alors, on va rester dans le mur de Berlin. C'est ce qu'on appelle un enchaînement. Et nous allons regarder le prochain sujet. 9 novembre 89, le mur de Berlin tombe. Des milliers de trabants partent à la conquête de l'Ouest. Starlet des médias, le temps d'un automne, ses charmes ne résisteront pourtant pas au passage du mur. Les habitants de l'ex-RDA ne rêvent bientôt plus que de Volkswagen, Audi et autres Mercedes. La trabant n'est plus qu'un objet de collection et ses derniers inconditionnels rivalisent d'audace et de mauvais goût pour tenter d'améliorer son look. Les chaînes de l'usine de Zwickau ferment le 30 avril 1991. Fin de la trabant et fin d'une époque. Mais 2 millions de ses voitures restent encore en circulation. Une trabant, c'était 15 années de rêve et d'attente et 10 mois de salaire d'un ouvrier est-allemand. Aujourd'hui, c'est juste quelques 500 kg de ferraille et autres composants absolument indestructibles. Alors à l'ouest, dès 1989, des scientifiques se sont penchés sur le problème de son élimination. Un cauchemar pour les ferrailleurs qui facturent sa destruction 3 fois plus cher que pour n'importe quelle autre voiture. La solution viendra peut-être de la découverte du professeur Wiesbach. Il a isolé dans son laboratoire une bactérie qui est capable de transformer ces encombrantes carrosseries en une biomasse. 20 jours suffisent aux bactéries pour digérer 650 kg de carrosseries. Mais la trabant aura dû être auparavant hachée et enfermée dans un caisson. Ces bactéries intéressent toute l'industrie automobile et surtout la firme qui a construit les trabants puisque chaque constructeur doit être en mesure de pouvoir récupérer ses épaves. Entre collectionneurs et Bacil, la chasse aux vieilles trabies est donc ouverte. Ah là là, difficile celui-là, Richard. Oui, celui-là, j'ai très très difficile. À l'oreille, à l'oreille. Un faux ou un toxe ? Assez dur. OK. Bon, Françoise, écoute, c'est à toi de jouer. Pour laisser le temps de réfléchir, pour laisser aux gens le temps de jouer chez eux, on va écouter Omar. Bon, Françoise, écoute, c'est à toi de jouer. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Après quelques hésitations, l'idée de présenter cette nouvelle émission a fini par séduire Thierry Beccaro. Monique Caram m'a appelé pour me proposer une idée assez originale. Ce serait les mariés de la 2, mais des mariés de la 2 mais homosexuels, avec des couples d'hommes. C'est bien parce que je crois que c'est la première fois et que ça n'a jamais été en France. Radio et journaux homosexuels ont en France largement trouvé leur public. A la télévision, on est en droit de se demander si une telle émission remportera un succès identique à celui qu'elle rencontre à l'étranger. Mais en tout cas, elle est certaine de créer quelques remous. Ce sera une émission sympathique, chaleureuse, conviviale, avec beaucoup, beaucoup de surprises. Et je peux vous dire aussi qu'elle pourrait être vue par toute la famille et par tout le monde, parce que, ma foi, c'est la vie. Voilà, alors, info, intox. D'abord, Richard, tu me donnes ta réponse à l'oreille. Oui. Renaud, ça va être à toi de jouer. Et pour te laisser le temps de jouer, on va écouter Stéphane Escher. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent en fond. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'attende, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais. C'est déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel, ce matin, n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal ? Est-ce que rien ne va bien ? Elle m'est un animal, me dit-elle. Elle prend son café, en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Et déjeuner en paix. Oh, déjeuner en paix. Je regarde sous la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mon reste où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger, me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël ? Elle prend son café, en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. En paix, en paix. Enfin, déjeuner en paix. En fin, déjeuner en paix. Alors, déjeuner en paix. C'est extrait d'Hungelberg, enregistré au Casino d'Hungelberg. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Fais-moi rêver. Casino, désert, hiver, tout ça. Non, j'ai eu envie de faire ce dernier disque, pas dans des conditions studio, conditions un peu usine, production. Et je me souvenais d'une vieille Casino abandonnée dans les montagnes suisses, suisse centrale, sur mille et quelques mètres. Et je suis entré dedans, parlé avec des techniciens, c'est possible de faire ici un disque. Parce que j'ai un peu rêvé des vieilles disques des années 30, 40, 50, qui s'étaient faits dans des pièces très, très beaux, un peu comme ici. C'est pas mal. Mais à Hungelberg, le Casino, c'est un peu moins Paris. Dis-moi, il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi tu as toujours l'air un peu triste comme ça? C'est les textes de Jean qui te donnent le cafard? Non, c'est... C'est le look romantique? Non, c'est les médias qui me rendent un peu triste. Ah bon? Oui. Non, c'est... Je ne sais pas, il y a des gens qui sont très heureux, qui sont photographés, filmés. Chez moi, je suis un peu comme un indien, j'ai un peu peur pour mon âme. Oui. Mais non, je peux rigoler. Bon. Pas sur commande, mais tu peux rigoler. Oui. C'est ton côté gitan suisse peut-être, ça, la peur de perdre ton âme. Peut-être, oui. Un peu trop frappé sur la tête. Non, non. Ça t'a pas handicapé au départ d'avoir l'accent du mec de surprise surprise, Béliveau, non? Ça t'a pas gêné? Je crois que j'ai plutôt un accent italien. Ah bon. Les femmes me disent toujours ça. Ça marche avec les femmes? Merci pour lui. Alors, Renaud, une version gay des mariés de la 2 bientôt à l'antenne. Je te demande si c'est de l'info ou de l'intox, mais avant, je te demande combien tu mises? 9 points. C'est de l'info ou de l'intox? C'est de l'intox. Pourquoi? Parce que en France, on est un peu bloqué et je pense que c'est de l'intox. Une émission comme ça en France. Tu penses qu'une émission comme ça peut exister aux Etats-Unis, en Angleterre, en Hollande, mais pas en France? Dans le Nord, dans les pays nordiques, peut-être. Toi, tu penses quoi? Je pense aussi que c'est de l'intox. De l'intox? Je pense. Je pense comme Boranger, alors. Pourquoi tu penses que c'est de l'intox, Richard? Oh, ben, ça rejoint un peu Renaud et Françoise. C'est pas plus centaine d'eux que... Votre chaîne, c'est... On a même appris dernièrement que le tabou revenait en force. Oui, le Sénat a failli recriminaliser l'homosexualité. Donc, je suis pas en enjeu. Tu crois pas? Non. Bon, ben, y'a plus qu'à appeler notre expert. Mon cher Philippe, c'est de l'info ou de l'intox? Eh bien, mon cher Thierry, comme je le dis depuis le début de cette soirée, une fois de plus, les candidats ont gagné puisque c'est de l'intox. On applaudit, Renaud. Pourquoi c'est de l'intox quand on se parait en face à un scandale, quand même? Eh bien, Thierry, parce que c'est de l'intox, tout court. Et à aucun moment, tu le sais, on a pensé qu'on allait piéger les candidats, Richard, avec ce sujet, puisque, comme tu l'as dit fort, justement, tout à l'heure en me volant mon texte, il y a bien une émission au moins en Angleterre. Ça, Cresson nous avait prévenu. Il y en a bien une en Hollande, aux Etats-Unis et rien en France. Et pourtant, en France, putain, merde, y'a quand même des émissions. Bon, d'accord, d'accord, c'est la phrase, l'émission. D'accord, on applaudit l'expert. Bon, Philippe, le score final, mon petit. Il est de 24 pour Renaud et de 5 pour Françoise. On applaudit, Renaud. Bravo. Alors, t'as le choix entre tous les canaux qui défilent maintenant sur ton téléviseur. Tu regardes et tu me dis celui que tu veux. Tiens, bah, je vais prendre la télé. La télé, Philippe, Matchline, 70 cm, l'impéceur Round, très standard. T'es content ? Ouais, ouais. Bah, nous aussi, on l'applaudit. Bravo. Bon, Richard, tu te marres ? Ouais ? Bah, t'as oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié ? C'est que maintenant, y'a l'interview confession, mon pote. L'interview confession ? Richard, l'émission est terminée. Il est l'heure de quelques questions un petit peu plus personnelles. C'est un centre personnel, je peux t'y renvoyer, non ? Mais comme y'a la grille, je risque pas grand-chose, si tu veux. Encore moins. Dis-moi, Boringer. Oui, Ardisson. Tu crois pas que t'es le roi des démagos, quand même ? Ah, que ça me plaît, ça. Que ça me plaît. Le roi des démagos. Non, je ne suis pas démagos. Non, je sais que ça se dit, mais je... J'arrive pas à savoir vraiment si ce mot est péjoratif ou si on l'a rendu péjoratif. Vous voulez dire, mon cher Ardisson, que j'aurais une tendance à avoir l'amour du genre humain ? Je dis rien, j'écoute. L'amour du genre humain. Oui, j'ai l'amour du genre humain. À partir de ce moment-là, si je le crie trop fort, si on appelle ça être le roi des démagos, tant pis pour les autres, ils n'ont pas entendu l'évattement de mon cœur. Est-ce que c'est parce que tu es Capricorne, comme Jésus-Christ, que tu passes ton temps à vouloir refaire le monde ? Ça, je me souviens que c'est une chose... Le jour où il m'a été révélé que Jésus-Christ était du premier décan du Capricorne, j'ai cru que c'était une blague, moi-même étant du Capricorne. J'ai appris que Michel-Ange aussi était du Capricorne. C'est pour ça que tu te passes ton temps à refaire le monde ? C'est peut-être parce que je l'aime tellement, ce monde, que j'aimerais bien qu'il soit monde, une fois pour toutes. Alors, chacun y va avec sa petite truelle. Moi, j'y vais avec ma grande gueule. Merci, s'il n'y a pas de griffes, je t'embrasserai. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501